Hello tout le monde, le mois de juillet est déjà terminé, il est passé une vitesse folle et donc je suis là pour vous parler des favoris. On va commencer avec les soins, j'ai deux produits à vous présenter, cette crème-ci qui est une crème de chez Boots Laboratories. C'est le Serum Set Night Cream, crème de nuit pour peau normale. C'est un peau de 50ml que j'avais reçu dans une Birchbox ou une Glossybox, je ne me rappelle jamais laquelle des deux. Et c'est une crème que vous pouvez être constaté mais je l'ai quand même déjà pas mal creusée, elle est bientôt terminée d'ailleurs. En fait je la trouve vraiment extra, enfin je la mets surtout le soir parce qu'elle tendance quand même à graisser un peu la peau, c'est une texture qui est extrêmement riche. Donc moi qui ai la peau mixte, j'évite avant de sortir d'appliquer une crème comme ça, puis en plus c'est une crème de nuit donc c'est effectivement encore plus riche qu'une crème normale. Donc voilà, je la mets vraiment la nuit et le matin, j'ai vraiment l'impression que ma peau est vraiment repulpée, après c'est une crème anti-âge donc c'est fait pour. Mais c'est vrai qu'elle a ce côté un peu repulpant, puis surtout j'ai l'impression qu'elle apaise énormément ma peau en fait, et moi c'est principalement pour ça que je la mets. Puisque je trouve qu'elle est vraiment très apaisante, très confortable pour ma peau en fait, donc du coup j'aime bien la chouchouter. Alors je ne le fais pas tous les soirs, mais on va dire que je le fais bien un soir sur deux. Le deuxième produit c'est ce baume à lèvres là, en fait je l'avais acheté, je l'avais présenté dans mon haul peut-être, je ne sais plus. C'est un stick à lèvres d'hermophiles réparateur et protecteur, donc formule indienne pour peau lèvre desséchée et fragilisée. Je l'aime beaucoup pour réparer les lèvres, après pour ce qui est de maintenir l'hydratation une fois que vos lèvres sont réparées. Ce n'est pas extra extra honnêtement, donc voilà. Mais en tout cas si jamais vous cherchez à réparer vos lèvres, celui-là il est bien, et il y a également ceux de chez Mixa qui sont bien. Surtout le réparateur de chez Mixa, qui est le rouge me semble-t-il. A la jonction entre produits de soins et produits d'agrément, on va dire, j'ai ces deux eaux florales là, que je vous avais présentées également le mois dernier en découverte. Donc il s'agit des eaux florales rose ancienne bio, donc de chez Sanoflore celle-ci. Elle convient aux peaux sensibles et elle est un petit peu pour revitaliser la peau et lui rendre de l'éclat. Et celle-ci c'est celle qui a la lavande fine bio et qui convient toujours aux peaux sensibles, mais qui est plus là pour rééquilibrer et purifier la peau. Donc ça s'adresserait éventuellement plus à des peaux mixtes, à grasse, la lavande et la rose, peut-être plus à des peaux normales, voire sèches, on ne sait pas. Donc voilà, c'est sans parabènes, c'est un petit label bio. En fait c'est surtout que j'ai, je ne sais pas si ça a vraiment une action sur ma peau honnêtement, mais c'est plutôt le geste qui me fait plaisir le matin quand je me réveille et que je suis un petit peu genre à des moments pas très réveillée. Je me spray ça et en plus l'avantage c'est que c'est plutôt frais comme lotion. Donc c'est vrai que quand je pchite ça, ça a l'avantage de m'apporter un coup de fouet en fait. Il y a des moments que je suis en train de réviser et si genre je sens que j'en peux plus, c'est pareil, je me pchite ça dessus. En mode réveille-toi, si le café ne fonctionne pas, je tente les lotions. Après pour au niveau de la peau, des bienfaits, pour de vrai, etc. Franchement j'ai pas vu de différence, donc voilà, c'est plus l'agrément du geste qu'autre chose. Avant de passer au make-up entre guillemets, je vais vous parler de ce déodorant là. C'est le déodorant mon savon, douceur, lait et coton, 0% d'alcool et de parabènes. C'est un anti-transpirant, efficacité 48 heures, c'est un format compressé. Donc si jamais vous connaissez pas, c'est un peu la grande révolution du déo, c'est-à-dire qu'avant les déodorants, vous savez les grands déodorants en spray, maintenant peuvent également contenir pour autant d'utilisation, mais dans une petite taille comme ça. Donc c'est vraiment super pratique, surtout mais dans son sac à main. Moi je l'avais acheté le mien l'année dernière quand je travaillais, parce que du coup pour faire des roses rouges entre mes deux, je trouvais ça plus sympa de se sentir un peu plus fraîche. Et je l'ai racheté parce qu'en fait il est vraiment efficace finalement, puis il sent super bon surtout en fait. Donc voilà, à un moment je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'avais le doff que j'aimais bien, mais en forme à billes. Et celui-là je trouvais que c'était super bon, c'était hyper pratique, en plus c'était petit, je me suis dit mais dans le sac à main. Et puis les déodorants à billes, en fait dans la journée on peut pas les réutiliser, enfin je trouve que c'est pas hygiénique de les réutiliser, alors que là vous pouvez tout à fait. Donc du coup voilà, j'ai jeté mon dévoulu sur celui-là et franchement il est vraiment très bien. Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y parce que je trouve qu'il est vraiment très cool. Et maintenant on passe au sujet beaucoup plus intéressant. Alors on va commencer avec le produit le moins intéressant des trois que je vais vous présenter, c'est cette base de chez Essie, c'est la First Base de chez Essie que j'ai présentée dans un hall sûrement, et franchement elle est géniale. Je vous avais dit que je pensais pas être déçue avec cette base-là, et franchement c'est tout à fait le cas. Alors mon vernis tient hyper bien, donc celui-là je viens de le mettre. Donc évidemment il est encore en bon état, mais j'avais mis juste avant un corail un peu pêche de chez Kiko qui m'a tenu presque une semaine sans être écaillée, alors le bout était un petit peu... Enfin on voyait bien que la manucure n'était pas aussi fraîche que quand vous venez de faire votre vernis quoi. Mais franchement elle a été... ça tient vraiment super bien, donc je suis vraiment enchantée par cette base-là. Donc voilà, je vous la recommande vraiment si vous voulez faire durer votre vernis plus longtemps, elle est top. Et maintenant les deux produits plus amusants, ce sont ces deux-là. Et celui-ci surtout principalement, en fait c'est juste limite lui, à lui tout seul, il résume mes favoris du mois. Alors vraiment je l'adore. C'est le crayon pour sourcils de chez l'atelier du sourcil, l'atelier maquillage. Donc moi vous savez que les sourcils, genre je les fais épiler à l'atelier du sourcil, et c'est un peu le seul truc que je faisais. Je trouvais que déjà l'épilation donnait une belle forme. Moi j'ai pas les sourcils qui sont parsemés, donc j'ai pas de problème de trous, ou éventuellement de sourcils très clairs. Donc du coup j'ai pas besoin forcément de poudrer, ou de mettre du crayon, ou de mettre du gel fixant, coloré, etc. Mais j'aimais bien à chaque fois, quand on se fait épiler, elle nous met toujours un petit peu de crayon pour vraiment bien définir ici le dessous du sourcil, pour renforcer l'aspect très net, en fait un peu découpé limite au cutter quand le truc tellement il est précis quoi. Et autant ça peut en déranger certaines, autant moi je me suis vraiment faite, et j'aime ça en fait du coup. Donc j'ai décidé d'acheter celui qu'elle m'appliquait. Donc c'est celui qui est top en fait, donc voilà c'est un crayon comme ça, qui a deux embouts. Vous avez un embout ici, goupillon, hop voilà, pour vous brosser les sourcils. Et puis vous avez ici un embout forcément crayon, qui peut se tailler au taille crayon classique. Et c'est une tuerie, je l'adore, et j'utilise même pour maquiller les yeux à des moments. Mais à un moment je l'ai fait, je m'en suis mis sur la paupière un petit peu au ras de cils, en dessous, j'ai un petit peu estompé, ça faisait un effet. Je dirais pas smoky parce que c'est pas assez charbonneux pour que ce soit smoky, mais c'est un peu dans le même délire. Bref, je trouvais que c'était super pratique, super sympa, et en fait je pensais pouvoir m'en passer quelque part. Je m'étais dit mes sourcils ils sont très bien comme ça en étant épilés, y'a pas de soucis. Et puis une fois qu'on y a goûté, genre on peut plus s'en passer quoi. Donc si jamais vous avez peut-être pas envie de tomber dans le cercle vicieux du sourcil parfait, peut-être ne tentez pas les crayons comme ça, parce qu'après une fois qu'on s'y est faite, genre on n'arrive plus à revenir en arrière. Et enfin, donc le dernier c'est celui-ci, donc c'est une ombre à paupières en fait, c'est un Color Up Long Lasting Eyeshadow en date numéro 10 de chez Kiko qui est une ancienne collection, vous n'allez pas pouvoir le retrouver. Mais de toute façon chez Kiko les collections se suivent et se ressemblent quand même plus ou moins, soyons honnêtes. Donc voilà, je vais faire un swatch ici, donc je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez mieux voir, mais c'est une sorte de joli mauve un petit peu marronné qui est magnifique, et donc c'est le fard que je porte actuellement sur mes yeux. Je me suis fait une espèce de petite routine smoky on va dire en quelque sorte avec ça. J'en mets sur ma paupière et je mets un petit peu de fard doré au centre, enfin je pense que je vous montrerai mon make-up du moment, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, il est vraiment top parce qu'il est très pratique d'utilisation, comme ça en stick, comme ça, puis vous tournez le truc qui sort, donc ça c'est génial en fait, parce que pas besoin de s'embêter avec un taille crayon, je sais quoi, voilà, c'est très pratique. En plus ça a une bonne forme donc on peut être plus ou moins précis, moi j'estompe toujours soit au pinceau, soit au doigt, souvent c'est au doigt j'avoue parce que c'est une couleur qui est extrêmement, comme vous pouvez le constater, un peu nude, qui renforce un petit peu sans trop en faire, donc j'ai pas un besoin de précision extrême de faire ça avec un pinceau et tout, franchement avec le doigt ça passe très bien. Et surtout, ça a une tenue, mais de folie quoi, genre là c'est vrai qu'il fait chaud, donc c'est ce qu'on recherche, mais je veux dire, si jamais vous avez une soirée ou quoi, vous pouvez mettre un fard à paupières qui tienne, s'ils ont toujours dans leur nouvelle collection peut-être un truc qui ressemble, mais franchement les long lasting vous pouvez y aller quoi, parce qu'une fois que le truc il est en place, genre le truc vous pouvez y aller quoi, vous pouvez frotter comme une malade là, le truc il ne part pas, c'est genre, c'est, voilà, c'est assez incroyable. Donc du coup je vais me démaquer à l'huile pour l'enlever, et moi ça m'arrange bien, parce que comme c'est l'été, vous vous en doutez, forcément il fait chaud, donc on n'a pas forcément envie d'avoir le make-up qui crease, et en plus ça évite d'avoir à mettre une base, ça fait un peu office de base, puisque ça tient très bien, donc j'ai envie de dire, tout en un. Enfin on passe au random, donc j'ai des lunettes à vous présenter, qui sont comme ceci, qui sont mes lunettes de chez Etam, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. J'avais déjà fait des photos Snapchat, peut-être même des photos Instagram ou quoi avec, enfin voilà, je les adore, je les avais achetées en solde à moins 50% à Etam, elles coûtaient 10€ et quelques, enfin 9,95€, et du coup je les ai eues à 4,95€, 4,98€, 4,80€ quelque chose, enfin bon je les ai eues à 5€ quoi. Et enfin, je termine avec deux random random, le livre Lélite que j'ai lu, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, livre à lire, je vous la mettrai en fiche, donc par ici, et c'est vraiment une tuerie ce livre Lélite, c'est canon quoi. On suit l'histoire de Sia qui vit dans un futur en fait plus ou moins apocalyptique, désolée, où en fait elle a toujours voulu intégrer l'université, mais pour intégrer l'université, il faut avoir d'extrêmes bonnes notes, pour être sélectionnée, pour pouvoir passer ce qu'on appelle le test. Et voilà, donc il va s'avérer que Sia va être sélectionnée, et elle va se rendre compte que le test ne consiste peut-être pas qu'en une simple série d'examens façon baccalauréat, c'est vraiment quelque chose qui... Il y a une notion de survie en fait, il va y avoir des pièges à déjouer, certains qui peuvent même être mortels, et donc du coup ça rejoint un petit peu l'hiver d'Hanger Games, si jamais vous aimez bien cette saga. Moi je vous la conseille à 1000%, ce qui m'a plu c'est que c'est pas une romance, comme on peut avoir énormément de livres en ce moment, un petit peu young adulte, où la romance est vraiment au centre de l'histoire, là c'est pas du tout le cas, là c'est plutôt comment avec son intelligence elle arrive à déjouer les choses, et ça, ça m'a trop trop plu, donc évidemment il y a quand même des sentiments, parce qu'on reste humain, donc il y a toujours ce côté, quoi qu'il en soit la peur, l'amour, l'amitié, et tout ça, enfin c'est bien présent, mais ce qui est vraiment au cœur et au centre de l'histoire, c'est plus une notion de survie, de réflexion, plutôt que d'amourette un petit peu superficielle, donc voilà, ça, ça m'a vraiment plu énormément. Et l'autre chose c'est Teen Wolf, mais alors je voulais tellement vous en parler de cette série, c'est genre, je pense que c'est pour ça que je vais faire la vidéo en fait, pour vous parler du crayon maquillage, pour vous parler de Teen Wolf, et pour vous parler de l'élite quoi en fait, tout le reste limite je m'en foutais, mais vraiment, mais Teen Wolf j'adore cette série, alors en fait j'ai commencé à la regarder, au départ si jamais vous n'avez pas du tout regardé la série, c'est plus un côté un peu Teen Age, genre Teen Movie en fait, c'est plus le mec au lycée, qui, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le Snopsis, alors peut-être que je vous le dis, ça pourrait être intelligent, donc on sait l'histoire de Scott, qui est au lycée, qui a toujours voulu intégrer l'équipe de Cross, mais qui n'a jamais été sélectionné, il est en rivalité avec un autre, dont je ne me rappelle plus le nom, et du coup en fait, c'est un ado qui n'est pas méprisé, ce n'est pas le bouc émissaire, mais c'est un ado qui n'est pas non plus adulé, qui n'est pas populaire, il est vraiment dans la moyenne, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont martyrisées dans l'univers Teen Wolf en fait, c'est plutôt un lycée où chacun fait sa vie, mais il y a quand même des stars qui se détachent du lot, lui il a toujours voulu intégrer l'équipe de Cross, parce qu'intégrer l'équipe de Cross, du coup c'est faire partie des mecs sportifs du lycée, donc on se fait regarder par les filles, donc voilà, il a toujours eu envie de ça, il a son meilleur ami qui s'appelle Stiles, son père est policier, et en fait ils adorent, enfin Stiles est super intelligent en fait, et il adore à des moments récupérer les fréquences en fait de son père policier pour écouter ce qui se passe, quand il y a des braquages, quand il y a des meurtres, enfin eux, voilà, c'est le kiff de Stiles, donc à des moments ils se font des délires et ils font des trucs ensemble, et donc la série commence justement la veille de la rentrée, où Scott il se prépare à se coucher tôt au lit, genre à 9h30, il veut dormir et tout, parce qu'il va être super en forme pour les sélections de cross le lendemain, il a tout bien préparé et tout, et il y a Stiles qui va le faire flipper en fait, en allant le voir, et lui dit viens et tout, il faut absolument que tu viennes, mon père a reçu un appel trop chelou, apparemment on a retrouvé le moitié d'un corps d'une fille dans la forêt, il faut trop que tu viennes voir ça avec moi et tout, donc ils y vont ces deux idiots, et vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose, et donc Teen Wolf en fait, c'est des loups-garous, donc voilà, vous comprenez un petit peu ce qui va peut-être se passer, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, donc au départ ça commence vraiment avec ce côté teen movie, voilà, on est au lycée, il se passe des choses un petit peu surnaturelles, un petit peu comme, quelque part comme Spider-Man, c'est un peu le même délire, sauf que les séries avançant, en fait l'univers devient de plus en plus glauque, enfin glauque, je ne dirais pas glauque parce que je n'aime pas ce qui est glauque, mais de plus en plus noir en fait, la tension devient de plus en plus palpable, on est de moins en moins dans le superficiel et le joyeux et le guilleret, on est beaucoup plus après dans l'horreur en fait, et pour le coup, je trouve que dans Teen Wolf, c'est super bien fait, ça vaut le détour, chaque épisode c'est genre hyper haletant, moi je suis à la saison qui est en cours en ce moment, et à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, je suis là, oui, un nouvel épisode qui sort, et après du coup, je le regarde et ça se termine, et je suis tout le temps obligée de regarder, vous savez, la barre d'avancement de mon lecteur média, parce que je me dis, oh non, plus que 10 minutes, et après on se fait tellement absorber que genre, l'épisode passe en une traite, on reste sur notre faim, à la fin on se dit, pourquoi je n'ai pas le suivant ? Donc si jamais vous ne savez pas quoi regarder, et vous n'avez jamais découvert Teen Wolf, franchement, allez checker ça ! Voilà, mes favoris sont déjà terminés, vous avez vu, je n'ai pas énormément de trucs à vous présenter, j'ai surtout de gros coups de cœur à partager avec vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez évidemment partager vos coups de cœur avec moi, ce qui m'arrange, puisque ça me fait également découvrir des choses, si bien que ce ne soit pas que Ascensionique, et que vous aussi, vous me parliez de vous, en fait tout simplement, moi je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501